Je suis de l'espèce. De l'espèce que le vent endure comme un couteau de calabre, pas d'une culture, pas d'un réseau, pas d'une scène, que flambent ces chapelles obscènes, où tout pouvoir des labres est la veine et l'arbre. Je suis de ce bois des mots, des choses finies, dans lesquelles corps enroule ses nuits, sous l'indétermination nourricière d'un amour qui n'aura pas lieu. Je suis d'une parole sans commencement, qui court ses articulations au toucher du temps, sous le champ de l'évolution, dans le prolongement de l'ouvert. Quand je fais voix, je me publie le corps. Il est plein de ces lois, d'où mes cordes s'épuisent à hisser des lumières, qui échappent aux ogives, mais que les fleurs cueillent et libèrent de l'invisible. Mystère et musculaire, perds et osseux et cultivent la terre. Je suis de l'espèce qui crache sève, dévolue au sol de mes pieds, frappée de désirs au galopé de l'idée. S'il y est, salive, ivre, de ne pas déserter, de ne pas déserter le champ et de tenir les mots dans le vibrer du vent, d'une maison, d'un enfant. Pour prière, colère, orage de cerveau, éclat de sabots, combustion de langue crue quand ça ne perce plus, la parole est un arbre avec des jambes. Il y a, il y a de, mais, il n'y a pas d'image sous mes pas. Retourne-toi, il ne faut pas chercher d'image. La forme sature à la lumière de l'acte, excitée des paysages géomètres, innocence, puissante, chancelle, l'éclarté pour agrandir le ciel. Oh, pulse-t-il jusqu'à l'angle déchu, feu à vriller sous les sophistications des villes et détourer l'espèce de ses contours sonores. Je reste, depuis ma mort, de celles qui claquent et giclent au sommeil des cordes, toutes dépeuplées comme une guerre. Les choses n'ont plus de nom sous la dite gestion. Dévolumées, langage est tombé. Un temps. Ils sont venus trancher dans les chevaux de bois mon verbe tissulaire, la veine de nos voies. Mais ils n'ont pu que tuer. On n'attrape pas ce que l'on sépare. Ils ont creusé dans mon corps ce qu'ils n'ouvraient pas dehors. Décapitonés, toutes décapitées. Je suis, j'étais de la réalité. Toute identité levée, comme une jupe, parce qu'il pleut des chimères sur nos sexes, répandue en toutes choses, comme des morceaux de haut récibrisés. Je cours nue par pudeur. Pour ne pas fixer le salpêtre du musée, des affects, je cours. Dans les géographies du réel que les ondes dévoient, sous les fausses lois du marché vers rien. Dans les lumières interruptrices au blanchiment des lois, tous arcs confondus, je vois que tout se marche dedans. Sous les célérités d'absence, là où vitesse prend. Parce que tu n'as plus rien entre les mains de la tête. C'est ce qui va vite, sans pas de vent. On te coupe la volumétrique. Les mots te replient la peau. Le doute perd sa lumière. La banque prêche en latin. L'écran te cloue les hanches. Alors, tuons, me scie les reins. Passe une lettre comme l'âme. Une lettre volée au désenchantement du sort, qui duplique nos jouissances en découpant les corps. Métaphore disparaît, consubstantée. Je meurs ligneux des faits. Obturation. Je ne sens plus les enfants. Perversification. Le mal est sans preuve. Seul corps sait. Il contourne ses propres formes. Le mal. Il est sans épreuve de monde. Quand je ne sens plus les enfants, c'est que la mort écrit. Elle vient me chercher. Il faut courir. Ça me frappe d'indémontrable. C'est le jouir défaisant de l'immende qui s'appuie contre moi. Sous la verse des pertes, mon corps tombe. Sous chaque coup, je vois la dissolution des horizons franches, des apparitions sèches de décrus, d'aubes moissonnées, de sueur et de conscience. Rien ne relève plus. On me viole les sciences aux embranchements des voies, dans l'égalisation d'un décomposé fumant. Corentin traverse des purges à l'épreuve des flux, des signaux, des mots sans volume, des triomphes cruels de cosmétiques haineuses, de dentelles et de masques d'écoles moyenâgeuses. Je cours dans le bois pour délivrer mes eaux des vieux symboles que pulsions à bois. Parce que j'entends. J'entends qu'une chasse accourt dans un corps néfaste, au souffle muqueux. J'entends la coulisse lustrant ses appétits fieleux. Je cours en vérité à l'embouchure des voies, vers l'enfance grandie, dans des géométries d'essence, dans des fragments de rêve, de hasard et de terre. Dans des griffures d'arbres et de vrais sang. Je cours en musique, contre toute l'illégalité de l'instrumentalisation que le présent aiguise. Et j'entends violence dans l'urne du silence. Pouvoir. Pouvoir. Le désir se sait jusqu'à l'humiliation des matières. Une absorption étrange. Je suis la viande des mots. Tout consomme les distances d'où me venait l'oiseau. Ma mâchoire se lézarde à faire voix sous la hache d'un monde faux. Transylvanie. Transylvanie, des politiques perdues, du je pense dont je jouis, doux, voix creuse dans un dedans impossible. Sa chair d'homme. Un chou d'être sans essence. La haine de l'existence. Imagination trahie. Ce monde est une vengeance. Il ne faut plus livrer. Ça te tête. Ça ne sait plus jouir grand. Ça n'entend plus. Ça mange. Blé vaste, imparcouru. Corpus sépare. Plus de monde entier. Ce peuple crève sur la grève. Plus d'objets. Distinction perdue. Le fantasme gouverne. Depuis la chambre vide qui flotte sur la conservation déversée des conversions. Nous nous ensemençons d'inexistence. Il faut remettre de la voix dans le réel. Ainsi, l'impossible condamnait à l'érotisme. mais je voudrais avoir besoin de l'autre mais je n'y arrive plus. Il faut le refaire. Loin. Je vois un crime de langage. Nos corps crient son retrait. Un silence défaisant. La rue a fermé. Un point en dedans sépare entre le crime et le rêve. On ne souffre dans mon corps. Ça se touche. Je parle en l'autre, tu veux croire. Vite atteinte, je n'existe plus. En ce point, je fais voix jusqu'au bout. Au bout de moi, l'entente, dépeuplée, lente, hante, peupliée, aussitôt tuée. Voix jusqu'au meurtre en mon corps pensant quand je quitte l'arbre en te parlant. Qui es-tu ? C'est un désir sans vue qui se veut, se sait, se finit dans le cygne. Jute hémophile entoile le langage au priable des stérilités. Par la verrière tertiaire dégénérée d'inutile qui trompe le sensible sous la charmie désaffecte. Cette manne, fanéogame, sa jouille de dans la main. Rien ne prolonge ni l'ordre ni le souffle de l'espace. Un hiver, un poison d'absolu dans les douleurs du courant annule l'étang. Des CO dans la sangle des eaux. Des CO insubstituables mais si soumis pourtant, toujours, à la tentation d'être le seul jouissant. Toute pureté suppose un crime. L'effroi ferment des psaumes. C'est le revers du désir d'où tout langage expire. L'écueil à la tombée des feuilles quand la signification fornique s'intraverse plus. Le mot revient portant la dépouille de ce que tu avais cru embrasser. Le fantasme est l'idiot de la pensée vivide. Il n'y a pas d'abstraction sans essence tangible. Je pense une respiration. Il faut remettre de la voix dans le réel. Dans le présent avec son corps. Dire chaque jour comme une folle parce que la vérité n'est pas un spectacle. Ne pas mentir le songe. Ce monde est une vengeance. La paranoïdale d'un lobby d'endocrine. Une droite brutale qui ne fait plus de plis. Comme un tendu de chute qui se jouit en chiffrant d'impensable la volupté des ondes. L'enfer appliquée d'une terre plate à feuilletons. Des voyages sans trombe ni morsure d'éléments où crâne décompose ses principes comme un Hiroshima vaudou. Des liaisons à proportion des connexions. Tout est cisaillé. Tout est coupé en vérité de la réalité. Ils sont venus trancher. Il faut entendre la vraie mort pour replacer la voix. Dans le virtuel il y a une tonale monstrueuse qui unit l'imagination à l'absence du mouvement à l'effroyable même-té d'un décomposé de vie vide qui dévore la volumétrique des mots sous le martyr d'émotricité perdue. La cartographie est si pauvre resserrée d'immobile de pas invaginée au clavecin numérique. Cette nouvelle lumière qui unit l'imagination au pire et laisse espérer de nouvelles vérités de nouvelles puissances s'enterre. C'est le corps de la dite gestion qui se mord le grand ventre des pulsions dans l'illusoire réduit des conductions. Fantasme nous pense sans hasard sans réel. Dirigé nous digérant dans des polysémies de fin de langage un moment un mot ment un temps juste un temps sans orient vers rien un point de vue où rien ne va plus vers ce sens et décime sans versant cette arborée d'équations de matière et d'esprit. Le monde un temps se dissout dans sa notion dans l'abstraction d'un cumul d'intentions dans sa visibilité cette extension d'impuissance une adonation sans grammaire sans champ indécomposé. Dans l'appréhension de l'air au jugé du corps qui te dépasse qui te passe au monde là où on est autre que soi sans cesse sans y penser dans les actes de la nécessité de l'esprit de la pluie du temps. Si tu te places à vivre tout art semble déjà faux de matière c'est l'arbre la note l'induration du temps gît dans les corps ses pouces le rythme est charnu voix sans signe un docile bonté d'un chant sévère délivré tout contient vaste fuyant libre à l'avant mon corps plein de lois la parole est un arbre avec des jambes de l'esprit de l'esprit Sous-titrage ST' 501 ...